Bienvenue sur ma chaîne Ayokani Télévisions. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont déjà abonnés. Bonjour partout de là où vous allez nous suivre. Je ne sais pas dans quel pays vous allez nous prendre, mais sinon je vous dis bonjour. Nous, nous sommes Ayokani Télévisions. Nous vous disons bonjour de là où vous nous suivez. Mais sinon, n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mamae, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez-y, tu es juste en bas de votre vidéo. C'est mentionné en rouge, s'abonner. Cliquez juste là et puis après, il y aura l'apparition d'une cloche. Vous cliquez sur la cloche. La cloche va vous donner trois propositions et prenez la première. Choisissez la première et je vous dis bisous déjà de choisir notre famille Ayokani Télévisions. Et bonjour pour ceux qui sont déjà là, qui nous font confiance depuis près de trois à quatre mois déjà ensemble. Vraiment, je suis très, très heureuse de vous voir grandir, grandir cette famille, agrandir cette famille, grossir, voire même vraiment merci énormément pour tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. J'ai de ceux qui sont de cœur, Minette Kinoani, je te dis bisous, bisous, bonjour sur toi. J'ai dit bonjour à celui qu'on appelle Epi Epis Isako Lanakatia Dijon, je te dis bonjour. J'ai dit bonjour à celui qu'on appelle Papa Chéri Na Dijon, je te dis déjà bonjour. Mais sinon, kozapetebozalawana. Amenez les autres à s'abonner parce qu'ici là, c'est sérieux, c'est sérieux. Et nous avons toujours des actualités à vous donner, à vous donner et à vous informer, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe ici, chez nous et nous ne manquons de rien. Nous avons des informations nationales, internationales, provinciales, voire même quartiers. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais du quartier aussi également. Donc, nous avons de tout, nous comportons des informations pour vous et nous vous emmenons des analyses. Nous vous emmenons suivre les informations, nous vous emmenons les analyses de tout ce qui se passe sur Kinshasa, en Afrique, en Europe et partout dans le monde. Soyez sûrs que nous prenons toutes, nous traitons toutes les informations. Et puis, n'hésitez surtout pas, très bientôt là, vous aurez ici sur Ayokani Télévisions, un moment de journal télévisé. Hum, ça semble aller, ça serait tellement bien et bon parce que l'équipe, vous allez voir l'équipe défiler dans une vidéo très, très bientôt là. Mais sinon, nous avons tout, nous prenons tout, Matanga Pouloulou, nous prenons ceux de notre prince Henry et Meghan, Meghan Markle, qui ont décidé de quitter carrément Buckingham Palace pour ailleurs. Nous prenons du tout et de rien. Et maintenant là, nous avons devant vous ce que vous voyez là, c'est une soeur qui s'appelle Eliane, la soeur Eliane. Vous avez compris qu'au début de cette vidéo, pendant que je faisais mes commentaires, blablabla, blablabla, machin, machin, mignon, 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 méchant, méchant. C'était la soeur Eliane qui défilait déjà. Pour ceux qui ne savent pas, allez-y carrément, tapez sur YouTube, Yehoyo, du frère Moïse Mbié. C'est la soeur qui a tourné le clip. C'est elle qui a été la mariée sur ce clip plutôt. Excusez-moi, comprenez que quand on parle trop là, on a des erreurs à gérer. Voilà d'ailleurs l'extrait du clip qui est là. C'est la soeur qui a tourné ce clip. Ce clip, c'est la soeur qui a tourné ce clip. Elle s'appelle Eliane Kitoko. Cette soeur nous a écrit sur son Instagram après avoir suivi l'histoire de Peniel Kalambay. La soeur s'est dit, waouh, d'ailleurs, je n'en parle pas encore, mais déjà la photo qui défile là vous dit tout. C'est la soeur Eliane qui fut, si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui fut la fiancée du frère Moïse Mbié ou du pasteur Moïse Mbié. Et voilà la soeur qui a écrit sur son compte Instagram que, après avoir suivi l'histoire de Peniel, elle a compris que c'était du n'importe quoi avec la famille citée Bethel sur l'affaire relation, sur l'affaire mariage avec le serviteur de cette église. Mais moi, je me pose la question depuis un certain moment, qu'est-ce qui se passe avec les serviteurs de Dieu, surtout les deux qui sont cités dans ces affaires. Le pasteur Moïse Mbié et le pasteur, l'évangéliste Mike Kalambay. Qu'est-ce qui se passe? Mais s'il vous plaît, je sais que vous avez choisi de servir l'éternel si jeune, mais allez-y, respectez ce que vous êtes en train de faire au moins. On a vu le pasteur, d'autres pasteurs, le pasteur Roland, d'un autre que je respecte beaucoup, jamais cité dans des histoires pareilles, jamais vu le pasteur Tuna s'y cité dans des histoires comme ça, pendant qu'ils ont choisi de servir Dieu un peu plus jeune que vous. Vers les 17 ans, 16 ans, 15 ans, comme ça, ils avaient choisi de servir Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, ils restent au pied du maître et en servant Dieu, craignant Dieu comme il se doit. Leur réputation nous mène à servir aussi Dieu sur leur part. Ça, c'est ce que moi j'ai pu constater pour ces deux pasteurs. Il y en a plusieurs exemples comme ça de ce pasteur qui ont choisi de suivre le chemin de l'éternel et qui servent Dieu depuis leur bas âge jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe avec le pasteur Moïse Billet et le pasteur Mike Calambay, les évangélistes Mike Calambay? On ne comprend plus que ce qui se passe exactement. Pourquoi toujours la famille citée Bethel qui est citée? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se fait là-bas dans le coulisse et qu'est-ce qui se fait à ciel ouvert? On se pose la question exactement. Bonzambé, Zali et Zalité. D'ailleurs, il y a un adage congolais qui nous dit ceci. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, ça veut dire ceci. Si un poisson chat te dit que le crocodile est malade dans l'eau, croyez-en, mon frère, ma soeur, parce qu'ils vivent ensemble dans l'eau. Nous, nous sommes terrestres. Nous ne pouvons pas comprendre les problèmes qui se passent dans l'eau. Nous autres, nous étions calmement chez nous, à la maison. Après un moment, voyons, comme la soeur avait fait un clip et nous nous sommes intéressés un peu, nous nous sommes abonnés, nous nous sommes abonnés sur sa chaîne. Et nous croyons peut-être que c'était une soeur seulement qui avait fait un clip et puis voilà quoi. Mais sinon, un bon matin, on se lève, on voit que la soeur est en train de pleurer disant que ce que Péniel est en train de raconter, elle croit à Péniel. Parce que ce qu'elle, elle a vécu avec le pasteur Moïse Bire, c'est encore pire que ce que Péniel vient de dire. Et la soeur dira qu'elle n'a plus d'église. C'est le Saint-Esprit seul qui va l'aider à choisir une église. C'est ce qui nous dépasse encore. Déjà, vous brisez le cœur d'une fille qui, depuis 17 ans, a accepté de vous avoir comme fiancée. 17 ans, c'est une petite fille. Et on lui pose la question, pourquoi aujourd'hui tu t'es décidée de publier cette histoire? Alors, elle dit que c'est pour sauver des âmes et apprendre de ses erreurs. C'est ce que la fille dit. Vous allez voir vous-même, vous allez lire par vous-même ce que la fille a écrit sur son compte Instagram. Il y a même de ceux qui l'insultent disant qu'à 17 ans, comment toi à 17 ans, tu avais déjà une relation avec un monsieur, un grand monsieur comme ça. Là, c'est que tu es une pute. Non, ma soeur, il ne faut jamais insulter ta soeur. Parce que tu es une femme, bien sûr, j'ai vu que c'était une femme qui écrivait tout ça. Mais la soeur, calme-toi un peu, prends le temps, ne porte pas un jugement si vite. Pareil à nous aussi, nous ne prenons que ce que la soeur nous a donné comme information. C'est ce que nous nous ramenons chez vous pour vous dire et vous raconter ce qui s'est réellement passé. Elle a dit qu'elle a vécu des réalités qu'elle ne peut pas expliquer, qui dépassent même son âge. Elle a vécu des choses avec le pasteur Moïse, bien, nous ne savons pas si c'est spirituel, c'est physique, c'est les bambandas, c'est les tisas qu'elle a vécu ou comment, on ne sait pas trop. Mais la soeur a dit que c'était pour sauver des âmes et apprendre de ses erreurs. Elle a vraiment appris de ses erreurs parce que c'est ce que nous avons remarqué. Vraiment, j'ai eu pitié, j'ai eu pitié quand j'ai suivi, elle a dit qu'elle a eu pitié quand elle a suivi la soeur Pénienne en train de rencontrer son histoire en long et à large avec les détails de lui et le pasteur Mike Kalambay. Mais sinon, la soeur dit ceci encore. Après, elle dit qu'elle a des réalités, des choses ont fait que je puisse quitter cette relation. Elle a quitté cette relation parce qu'elle a vécu des choses que même son âge ne pouvait peut-être pas gérer, elle n'a pas pu gérer, elle a quitté. Mais si on calcule bien, depuis la sortie de cet album, ça va faire un an, jour pour jour, parce que c'était... Non, non, pas encore un an, bientôt un an, parce que la sortie de Yéo, c'était en février, le 23 février 2019, on est encore au mois de janvier. Donc, la soeur, je crois que c'est une histoire récente, une histoire récente. Si elle a dit que c'était depuis 17 ans, depuis qu'elle avait 17 ans, on ne sait pas quel âge elle a aujourd'hui. La soeur, si tu peux nous aider, la soeur Eliane, nous permettre de connaître ton âge actuel. Et puis, on va essayer de calculer combien de temps vous avez fait avec le pasteur Moïse Mbillé. Et il y a aussi une question qui me vient à la tête. Pourquoi ils ne prennent que les petites filles des 17 ans pendant qu'il y a ces filles qui sont matures dans leur église, qu'ils peuvent aussi prendre ? C'est pour leur jongler facilement, c'est pour leur gérer facilement ou quoi ? On ne sait pas trop. Mais sinon, Peniel également avait commencé avec le pasteur, avec Maï Kalambay, vers ses 17 ans aussi. Est-ce, c'est un signe ? Est-ce, c'est leur manière d'abuser de ces petites filles ? Parce qu'elles ne sont que mineures et facilement, elles sont gérables. On ne sait pas trop. Mais sinon, maman Eliane nous dit ceci. Pour l'instant, elle est choquée. Elle ne saura pas parler. On lui laisse un peu de temps. Juste le temps pour elle de remonter un peu le moral. Et elle va venir nous parler exactement de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, depuis quand ils sont ensemble, depuis quand ils se sont décidés de se laisser. Mais je vous informe que, déjà, le frère Moïse Mille a brisé le cœur d'une autre sœur que je ne connais personnellement pas. Personnellement pas. Je sais que beaucoup s'attendaient à entendre ou à m'entendre dire que je la connaissais personnellement. Je ne la connaissais pas. Je ne la connais pas. Mais c'est une sœur qui était partie se plaindre chez un autre frère qui est aussi serviteur de Dieu, disant que Moïse Mille m'a fait ceci, Moïse Mille m'a fait cela et tout ça. Donc, finalement, on a compris qu'ils ont plusieurs fiancés, peut-être comme ça. Bon, ce sont juste des analyses que je suis en train de faire. Voilà la sœur, voilà ces photos qui défilent de la chanson « Iye Oyo » que la sœur a tournées pour le conte de la chanson du pasteur Moïse Mille. Mais sinon, je vous promets que cette semaine, nous ne sommes que sur ces deux dossiers, ces trois dossiers. Nous aurons l'enterrement de Pouloulou, la sortie du corps de Pouloulou, l'enterrement, son enterrement. Nous avons l'affaire Mike Calambay avec Péniel. Les détails, nous sommes en train de négocier pour que notre sœur Péniel puisse nous accorder une interview aussi, la sœur Eliane également. Et eux-mêmes, ils vont essayer de parler parce que certains disent que non, vous ne pouvez pas juger les gens et tout cela, machin, truc. Oui, d'accord, on veut bien, mais on ne juge pas, on ne fait que faire des analyses et puis prévenir aux autres sœurs des 17 ans qui vivent dans leurs églises de ne pas tomber sur ce piège. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et la sœur Eliane nous a dit qu'elle est vraiment choquée, elle est absolument choquée. Dès qu'elle va se remettre, elle va venir vers nous, elle va revenir vers nous pour essayer de nous parler en long et à large. Vous allez voir que même Péniel, pour sortir tout ce qu'elle a sorti aujourd'hui, elle a eu, le temps guérit tout, le temps nous permet de passer l'éponge sur tout ce qui nous dérange, sur tout ce qui a eu peut-être à marquer notre enfance, notre passé. Donc on lui laisse aussi le temps de respirer un peu après ce grand choc qu'elle vient de subir. Et puis après, elle va nous revenir pour essayer de nous parler et nous, c'est comme ça qu'on dit chez nous à Kinshasa, en Lingala, on dit donc elle nous raconte tout. Voilà, c'est un peu ça ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Mais sinon, n'hésitez pas, abonnez-vous, abonnez-vous parce qu'il y aura deux surprises, il y aura Dema Solo, ça, cette tranche s'appellera lissolo.com désormais. Donc allez-y, achetez votre papier mouchoir, mettez à côté quand vous suivez cette tranche d'analyse des faits sociaux qui se passent sur Kinshasa et partout dans le monde. Nous, nous ramassons tout, nous prenons de Kinshasa et d'ailleurs nous ramassons absolument tout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Sinon, par rapport à notre sœur Péniel, avant de faire l'analyse, nous voulons d'abord essayer de parler un peu ici. La sœur Péniel a vécu des choses horribles. Je sais qu'il y a de ceux qui disent qu'elle n'est pas sage, comme disent les grands-là. Moi, si Amaya, elle était une femme sage, elle ne pouvait pas venir à la télévision dire « Oui, chacun de nous guérit de ses problèmes selon ce qui vient dans la tête. » Il y a de ceux pour guérir de ses blessures, ils n'ont qu'à chanter. Certains, pour eux, pour guérir de leurs blessures, ils n'ont qu'à aller suivre un film. Il y a de ceux, il faut qu'ils parlent. Elle doit parler, parler et parler, encore expliquer tout, raconter à tout le monde ce qu'elle a vécu. Et puis après, elle se sent vidée et elle tourne carrément la page. D'ailleurs, ce qu'elle a dit, elle raconte tout ça là aujourd'hui pour carrément tourner la page. C'est ce qu'elle a dit. Donc, arrêtez de condamner qui que ce soit dans cette affaire. Soyons là pour analyser, n'insulter personne, n'insulter ni le frère Mike, ni la sœur Péniel. Mais sinon, que cela nous serve de leçon pour la vie, pour le futur, pour ce qui va venir, pour les décisions que nous allons prendre par rapport à nos choix que nous allons faire dans la vie. C'est comme ça. Et aussi, tous ceux qui brillent, je m'adresse aux sœurs, tous ceux qui brillent n'est pas l'or. Ne pensez-vous, ne pensez pas que, parce que celui-là prêche bien, parce que celui-là est comme ça, que à la maison, c'est un bon mari. Pas nécessairement. Il peut bien prêcher, il peut bien faire tomber une centaine de personnes. Mais à la maison, un faux et un mauvais mari, ça arrive. Je peux être là en train de chanter avec une belle voix. Mais à la maison, je suis une mauvaise femme. Ça, il ne faut jamais mélanger les choses. Avant de faire un choix, ne croyez pas que, parce que ce monsieur-là est élevé en dignité ou quoi que ce soit, qu'il est aussi un bon mari nécessairement. Il peut bien parler du mariage. Quand il chante dans ses chansons, vous sentez vraiment qu'il parle du mariage. « Je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute mon âme, voilà de toute mon âme, oui. » Mais est-ce que c'est un bon mari? Ce n'est que des choses qui sortent. Parce que c'est un grand compositeur, c'est ce que j'ai remarqué. Le pasteur Moïse Mbillé, c'est un grand compositeur. Oui, il peut bien composer. Est-ce que c'est un bon mari? Ça, on ne le sait pas. Est-ce que la sœur qui va sauver des âmes et apprendre de ses horaires, c'est une bonne femme? On ne le sait pas. On le saura très, très bientôt. Et nous allons encore, encore, encore parler ensemble. Vraiment, Kisha, c'est Indi. Où s'en passait ce pasteur qui servait Dieu depuis le bas âge jusqu'à aujourd'hui? Sont pour autant qu'il soit cité dans des listes noires. Sont pour autant qu'il soit cité dans des histoires des femmes. Sont pour autant qu'il soit cité dans des histoires d'occultes. On est dépassé. De fois, nous, chrétiens, on ne le sait plus. Mais cette sœur qui erre maintenant dans la nature, son âme qui erre dans la nature à cause de son pasteur, à cause de celui qui a été son berger, celui à qui il a donné plus confiance. Qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Mais sinon, il faut avoir le discernement avant de faire quoi que ce soit. Le discernement, je vous fais un gros, gros bisou. On se revoit très bientôt.